J'ai très hâte de vous entendre par rapport à un sujet d'actualité qu'on a abordé ce matin, d'ailleurs, dans l'émission avec le Doc sur le web, émission que j'anime avec lui, Doc Mayu et Josée Libre-Saint-Tabou. Bonjour Doc, tout d'abord, bienvenue dans l'émission. Josée, bon après-midi. Oui, Pat est avec nous aussi. J'ai hâte de l'entendre aussi en lien avec notre sujet, parce que ça brasse beaucoup dans l'actualité en lien avec ce qu'on appelle, en tout cas, aujourd'hui, c'est l'éducation à trois vitesses. Et il y en a été question, entre autres, avec Égide Royer, il s'est prononcé là-dessus. Et là, bien, c'est au tour, en fait, de la débutée de Québec solidaire, Rouba Gazal. Elle, c'est elle qui va porter le dossier de l'éducation pour Québec solidaire. Elle va, entre guillemets, affronter Bernard Drinville, qui en est le ministre. Sauf que là, elle, elle lui dit qu'il va devoir regarder la réalité en pleine face et reconnaître l'existence d'un réseau à trois vitesses, l'école privée et les programmes publics particuliers pour les plus forts qui viennent, en tout cas, et le reste, je dirais, des classes régulières. Moi, Doc, là, je vais aller droit au but tout de suite en partant. Ça se peut-tu qu'au Québec, en fait, ceux qui sont le plus défavorisés, ce n'est pas tant, en fait, ceux qui sont dans les classes régulières, mais plutôt les doués? Parce que j'ai l'impression qu'on veut tout le temps niveler vers le bas. Parce qu'elle, elle parle de l'égalité des chances, l'égalité. Mais ça se peut-tu qu'il y en ait qui soient doués et qu'on ne leur donne pas la chance d'exprimer leur talent et d'apprendre à leur vitesse? Oui. Josée, au risque de me tromper, je vais faire une affirmation très claire. Un débat, un débat furieux, un débat extrêmement percutant aura lieu et sera basé sur l'incapacité de beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'adultes, à accepter la nature humaine comme elle est dans toute sa diversité et sa grande injustice. Il va y avoir tout qu'un débat. Alors, il y a deux éléments qui distancient énormément les êtres, les enfants, avec les plus brillants et on fait quoi avec les moins brillants? On les traite comment? Équitablement? En apparence? Les mêmes services? Le même enseignement? La même pédagogie? Vous rêvez en couleur? Vous rêvez en couleur? Égalité de chance, lorsque vous avez des QI de 120 versus 85 de quotient intellectuel, il n'y en aura pas d'égalité de chance, Mme Gazal. Il n'y en aura pas. Tu sais, on parle beaucoup du secondaire, en lien avec ça, tu sais, puis... Oui. Mais même au primaire, mais même au primaire, je vais aller plus loin, puis je vais me faire tirer des tomates sûrement, là, mais même au primaire, il y a des jeunes qui se... ça les démotive de ne pas aller à leur rythme. Bien, Josée, ça a beaucoup moins d'impact au primaire. Parce que les mécanismes de compensation des enfants du primaire peuvent être divers. Ils peuvent faire plus de sport, ils peuvent s'adonner un peu plus à la lecture, peuvent s'adonner à certaines activités, soit physiques ou intellectuelles. Ce qui n'est plus suffisant au secondaire. Alors, on va se concentrer sur le secondaire, où ça a beaucoup plus d'impact. Oui, les surdoués au primaire s'emmerdent et souvent deviennent démotivés. Mais ils ne décrocheront pas, tandis qu'au secondaire, ils peuvent décrocher, là. Bien, dès qu'une enseignante est un peu allumée et respectueuse de la douance, elle va faire en sorte de garder l'intérêt du jeune au primaire. Mais au secondaire, ça ne marche plus comme ça. Parce que là, il y a une intensification des exigences d'apprentissage. Et les doués apprennent très vite ce que les beaucoup moins doués n'arrivent pas à maîtriser. Vous savez, je viens de vous dire tout à l'heure qu'il va y avoir un débat qui va déchaîner beaucoup d'adultes sur l'incapacité à accepter la nature humaine dans sa diversité et dans sa grande injustice. La grande injustice résulte du cosset intellectuel inéquitablement réparti et des talents individuels inéquitablement répartis. Parce que pour avoir accès aux écoles privées, il y a des tests d'admission dans certaines écoles. Puis c'est là qu'en a, entre autres, ceux qui sont contre l'école privée. Parce que ça fait en sorte qu'on voit quand même un écart au niveau de la réussite quand on regarde les statistiques. On l'a vu dernièrement, dans les écoles privées, il y avait un plus grand nombre en pourcentage d'élèves qui ont réussi à obtenir leur diplôme d'études secondaires versus ceux qui allaient au public. Puis bon, ça, c'est un fait. Maintenant, dans les programmes particuliers, moi, sérieux, j'aurais tellement aimé avoir ça dans mon temps, mais ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, moi, je suis certaine qu'on a réussi à en réchapper des jeunes qui auraient décroché, puis parce qu'ils ont accès à un programme, exemple, sport-études, sport-langue, sport-théâtre, etc., ça a réussi à les garder motivés. Oui, mais il y a aussi une légende urbaine qui prévaut dans la collectivité canadienne-française qui vit au Québec, qui est à l'effet que tu prends un cancre, un individu de quotient intellectuel très inférieur à la moyenne, et tu le stimules. La légende urbaine veut que, compte tenu de la maximisation de la stimulation intellectuelle, il va devenir bon et réussir ses mathématiques, son français, etc. Fait que s'il va à l'école privée, exemple, il n'y aura pas plus des bonnes notes, là. S'il n'y a pas des bonnes notes, il n'y aura pas à l'école privée tout court, ils sont sélectionnés, ces jeunes-là. Attendez, attendez. Là, là, il y a des illuminés qui réclamentent des écoles privées, que les écoles privées prennent un pourcentage de cancre. C'est ça. Et si vous n'aimez pas le mot cancre, je m'en fous, prenez des individus de quotient intellectuel inférieur. Est-ce que ça vous va mieux? Je suis sûre que ça choque pareil, Doc. Bien là, quel vocable devrait être utilisé? Je sais, je sais, mais ça fait partie des sujets tabous. Jamais tu ne vas voir un parent dire, « Mon fils, il est bon dans le sport, mais il a vraiment un quotient intellectuel plus bas que la moyenne. » On n'entendra pas ça souvent, là. Oui, mais c'est la réalité. Oui, oui. Alors, là, il y a des illuminés qui réclament des écoles privées l'obligation d'accepter des individus, des enfants, des jeunes, avec des troubles d'apprentissage au secondaire. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais soyez assurés que les écoles privées ne les mélangera pas avec sa population sélectionnée. Elle va les mettre dans des classes particulières. Non, mais même à ça, même si... Au public aussi, c'est comme ça. Au public, les personnes qui sont moins bonnes à l'école s'en vont dans des classes particulières. Moi, quand j'allais au secondaire, il n'y a pas si longtemps, c'était comme ça. Alors, la sélection au privé dérange énormément. Oui. Il peut y avoir des tests de sélection, des plus brillants, faits par l'école. Il peut y avoir une sélection des écoles privées par certains élèves. Il peut y avoir, comme c'est souvent le cas, une sélection des écoles privées par les parents des élèves. Alors, il y a nécessairement un processus de sélection quant aux écoles privées. Que ça vous plaise ou pas, criez-moi des noms tant que vous voudrez. Dites-moi que j'ai tard. Moi, j'ai connu des gens qui sont allés au privé parce que leurs parents donnaient aussi beaucoup à la fondation de l'école et non pas nécessairement parce qu'ils étaient si bons que ça à l'école. Tout ça existe. Tout ça existe. En même temps, on peut-tu, en même temps, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est juste au Québec, mais on va se concentrer sur notre Québec, mais j'ai l'impression qu'on ne veut plus amener l'aspect compétitivité non plus. Tu sais, puis là, il y a un test de sélection pour entrer à l'école selon les notes. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, quand tu postules sur un poste pour avoir un job, tu vas être comparé selon tes compétences, selon tes performances aussi. Ça fait partie, je pense, de la vie de la sélection naturelle. Définitivement, Josée, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Gazelle, en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va prôner. Comme je l'ai mentionné ce matin à notre 9h30, je m'invite au débat. Je m'invite à ce débat. J'ai hâte de voir comment Bernard Drinville va évoluer là-dedans. Je m'invite au débat, les amis, parce que je suis psychiatre depuis 43 ans et la majeure partie de ma vie professionnelle, et encore maintenant, je suis, je traite, j'évalue et je traite des êtres humains à partir de l'âge de 13 ans jusqu'à 100 ans. Bon, jusqu'à 90 ans passés. Pendant 32-34 ans, j'évaluais aussi des tout-petits. Alors, pour être capable d'évaluer un enfant sur le plan psychiatrique, un enfant et un adolescent, ça prend une connaissance du développement normal de l'individu, d'où ma justification de m'inviter au débat. Ceci étant dit, c'est sûr que je vais suivre ça de très près. Mais, Doc, encore une fois, je ne pense pas que ça peut être bon pour personne de tous les mettre dans le même paquet, sans sélection, sans rien. Puis là, dites-moi avec votre expérience ce que vous en pensez dans ce sens que, ma prémisse de départ, les doués, ça va les démotiver d'aller au rythme des plus faibles. C'est-à-dire, Josée, tu amènes un point. Un doué progresse au niveau des apprentissages académiques à son rythme. Oui. Il peut être facilement ralenti par un cancre ou un beaucoup moins doué. Alors, qu'est-ce qui va arriver si les écoles privées cessent de sélectionner les élèves? Les programmes, les programmes conçus pour des enfants doués vont éliminer les moins doués. Alors, ça va pleurer dans les chauvières tantôt. Non, mais juste là-dessus, Doc, là. Les écoles vont dire à la famille, à la mère, au père Nouvelle-Vague, votre enfant ne suit pas le programme. Il n'a pas ce qu'il faut entre les deux orteils pour suivre notre programme, monsieur. Là, vous parlez des plus faibles, là? Pardon? Là, vous parlez des plus faibles, là? Bien oui. Bon, bien, c'est ça mon point, c'est que ça va démotiver les doués, mais les plus faibles, ça va leur créer de l'anxiété. Oui, parce qu'on ne vous sera pas capables de suivre. Vas-y, Patrice, lâche-toi. Quand j'allais à l'école, je vous explique, OK? Moi, j'ai toujours été dans les meilleurs, si ce n'est pas le meilleur de ma classe, dans à peu près tout ce que je faisais à l'école. Au primaire, on était un groupe très peu homogène. C'était les bons, les pas bons, ils étaient tous dans la même classe ensemble. Puis moi, au primaire, les professeurs avaient tendance à me faire... Tu sais, quand je finissais tout le temps mes exercices avant tout le monde, le professeur ou la professeure m'envoyait aider quelqu'un dans la classe qui était moins bon. Puis ça me motivait. Moi, j'adorais ça. Quand je suis arrivé au secondaire, j'étais dans un programme qui s'appelle Citoyens du monde. C'est un programme d'études internationales pour les personnes plus douées. Donc là, évidemment, il faut que tu passes des tests pour rentrer là-dedans. Mais moi, j'étais encore dans les plus doués de ma classe à ce moment-là. Sauf que là, à ce moment-là, il n'y a pas d'histoire d'aller aider les autres et le professeur te laisse un peu à toi-même. Oui. Puis même dans une classe de doués, il y en a des plus doués puis des moins doués. Puis quand tu ne peux pas aller aider les autres puis que tu es laissé un peu à toi-même, bien, tu te désintéresses, veux, veux pas. Mais c'est ça. Tu sais, fait quand même que tu les sépares. Patrice, Patrice, un instant là. Je vous écoute. Fais part de ton expérience, mais ton opinion, c'est autre chose. Alors, partage-nous ton expérience. Qu'est-ce qui est arrivé au secondaire? Bien, moi, au secondaire, je me suis carrément désintéressé. À un moment donné, même en secondaire 5, j'ai décidé de laisser ce programme-là de côté. Puis honnêtement, j'étais quasiment mieux dans une classe normale où j'avais l'impression d'être plus utile. J'avais de quoi à faire. Je m'occupais en aidant d'autres élèves. Il est où le problème? Sans faire de toi, là, est-il possible que ton désintérêt secondaire pour la chose académique relèverait aussi de d'autres composantes sans être trop personnel? Bien, je ne sais pas comme quelles composantes. On peut en parler. Ça, ça, Pat, on t'abonnera à le Doc Mayot et Josée, libre et sans tabou. Ah, je vais écouter avec intérêt. Oui, c'est que c'est intéressant. Le désintérêt, la genèse, la source du désintéressement d'un jeune à ses études académiques peut être de quelque source différente. Puis Doc, sans aller dans le personnel avec Patrice, admettons qu'on y va de façon large, parce qu'il y en a sûrement d'autres qui se reconnaissent dans les propos de Patrice, là. Ça pourrait être quoi, les pistes? Quelles pourraient être ces composantes-là? Bon, alors, ça peut être à l'école. Ça peut être à la maison. Ça peut être dans sa vie sociale. Ça peut être dans ses activités. Fait qu'on y revient vraiment à c'est du cas par cas. Oui, dépendamment. Et ça peut être deux, trois raisons combinées. Je réponds pas à la question, Patrice, mais je vais surlever la question. Jusqu'où ta douance impressionnait les personnes significatives pour toi? Réponds pas, là. Je pose une question pour les auditeurs. Je veux pas faire de toi, là, une tête de turc, là. Tu comprends un peu mon... Oui, non, je le comprends parfaitement. Je le comprends parfaitement. Parfait. Parfait. J'ai ma réponse à moi dans ma tête, en tout cas. C'est bon. C'est bon. Hé, Doc, je vais... T'as dit que tu dis, oui. Non, il dit qu'il y a sa réponse dans sa tête. Qu'est-ce que t'as dit, Patrice? J'ai vraiment... J'ai ma réponse dans ma tête. Je me suis répondu à votre question. Oui, oui. C'est bon. Hé, on va changer complètement de sujet, là. Attends, Patrice, ne sois pas... T'as beau être brillant, ne sois pas trop triomphant. Qu'est-ce que vous voulez dire? T'as dans ta tête des possibilités de réponse. OK. Je te suggère simplement une certaine humilité par rapport à ça. Je comprends pas. Si brillant sois-tu. Je comprends pas. Parce qu'il peut y avoir d'autres composantes. Parce que moi, dans mon entourage, il n'y a jamais eu personne qui était si impressionné par le fait que j'étais bon à école. Même, pas en doute, là. Ça répond un peu à la question, Doc, hein? Bien, c'est une ébauche. C'est un début. C'est pas toute la réponse. C'est un début. L'être humain, vous savez... J'ai hâte... C'est pour ça. C'est pas sans raison que je m'invite au débat. Vous comprendrez, les auditeurs qui vont écouter ça. Je pense que j'ai des raisons valables de m'inviter au débat. J'ai quelque chose à amener. J'ai quelque chose à contribuer. Puis que si vous m'invitez, vous allez m'avoir. Donc, on change de sujet. Malgré que ça aurait été très tenteur de continuer. Mais on change de sujet. Puis ça, vous ne savez pas du tout que j'allais vous parler de ça. Ça va être la première fois qu'on va en parler ensemble. Puis pourquoi j'ai décidé d'en parler, c'est parce que ça vient d'une équipe de l'Université de Stanford. OK? Ça fait que vous la connaissez, cette université-là? C'est une université qui est crédible. Bien oui, je suis allé la visiter. Bien, c'est ça, là. Je suis allé la visiter en 1973. Stanford, c'est au sud de San Francisco. Et comme j'avais été accepté par McGill, j'ai laissé tomber ma demande pour Stanford. D'où mon regret exprimé à notre tribune cette semaine, lorsque j'ai découvert que Sunak, le premier ministre britannique, avait fait ces études-là. Et c'est là qu'il a connu une milliardaire, une fille de milliardaire. Maudit! Fait que Doug s'est posé la question, est-ce que j'aurais pu rencontrer une milliardaire si j'avais fait cette école-là? En tout cas, c'est pas pour ça que je vous parle de Stanford. Avais-je été suffisamment attrayant du haut de ma pauvreté pour attirer une fille de milliardaire? Écoutez, je n'ai pas que la langue de bien pendu. C'est bon. Mais là, bon, ce que je veux vous parler, c'est que ça n'avait pas été, là, cette équipe-là de l'Université de Stanford. Je ne suis pas sûre que j'aurais pris ça au sérieux. Mais le titre de l'étude en tant que telle, c'est qu'ils sont penchés sur la question « Si vous allez mal, OK? » « Il y a une étude qui vous conseille de forcer le sourire. » Ce qui veut dire qu'ils ont pris des gens, OK? Puis quand il y allait plus ou moins mal, ils ont demandé aux participants à l'étude, ils ont été encouragés à activer leurs muscles du sourire en utilisant la méthode du stylo dans la bouche, puis en imitant les expressions faciales qui étaient vues sur des photos d'acteurs souriants. Ensuite, ils ont eu comme instruction de déplacer les coins de leurs lèvres vers leurs oreilles, vraiment pour stimuler le sourire. Et ils ont constaté une augmentation notable du bonheur chez les participants qui imitaient les photos du sourire. C'est spécial, hein? Fait que juste, tu vas mal, là, tu te forces, là, à avoir un sourire, puis c'est comme si, dans ta tête, ça détectait que, finalement, tu avais un sourire puis que ça te rendait un petit peu plus heureux. Vous en pensez quoi, de ça? L'étude s'est déroulée, la vérification de l'impact du sourire s'est déroulée sur combien de semaines ou de mois. Au cours des dernières années, la science a fait un pas en arrière et quelques pas en arrière, mais aujourd'hui, bon. Et ça, ça a été publié, les détails dans la revue Nature Human Behavior. Oui. Mais dans l'article, ça ne le dit pas, par exemple, sur combien de temps. Mais je me dis, vu que c'est Stanford, tabouette, ils n'ont pas dû faire ça en deux semaines, puis Bing Bang, bonjour, on publie dans Nature Human Behavior. Le suivi, c'est habituellement, c'est tant de semaines ou quelques mois. C'est pas quelques années. Mais là, je ne l'ai pas la revue, là. Bon, parce que moi, je vais devoir vous informer qu'en psychanalyse, depuis 43 ans, j'ai reçu beaucoup de Mme Sourire. Oui. Qui contemplait des face-à-face en auto ou avec des pylônes, des viaducs d'autoroute. Oui. Ou des poteaux sur le bord de la route. Des arbres et des poteaux sur le bord de la route. Alors, des Mme Sourire, moi, je suis très habitué à ça. Des Mme Sourire aux antidépresseurs, il y en a beaucoup aussi, là. Oui. Et j'ai des personnes qui ont, généralement, en psychanalyse, une femme va commencer à s'améliorer vraiment lorsqu'elle cesse d'être Mme Sourire et d'être invitée à tous les parties. Parce qu'elle est Mme Sourire. Et c'est d'autant plus fréquent chez les grosses. Les femmes qui sont grosses, qui sont des Mme Sourire, vont être invitées dans les parties, mais avec une détresse intérieure croissante. Généralement, lorsqu'elles sont rendues près de l'accident d'auto... Oui. Mais, Doc, là-dessus, là, puis je le sais... Mais, Doc, je dois le mentionner, là, mais c'est la même chose pour les hommes obèses, là. Il y en a beaucoup, des hommes obèses, M. Sourire, là. Oui. Mais c'est rare qu'on va les inviter dans des parties, M. Sourire. Alors que les grosses, Mme Sourire, vont être invitées dans des parties pour amuser le collectif. Hum. Vous voulez dire que le collectif va rire d'elle, carrément? Non, 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 non. Non, non, elle va être... Elle va créer un effet d'entraînement, la... Agréable. Une gaieté factice. Ah, tout ça, tout ça est faux. Fait que donc, cette étude-là, il faut vraiment y faire attention. Ça peut même être dangereux, là, si je m'en disais. Oui, vérifier sur combien de temps. Parce que... Et je peux vous assurer que si tu regardes l'article, puis si tu fais sortir l'original, c'est sur quelques mois. Et généralement, l'effet... L'effet constaté du sourire forcé va être de courte durée. C'est deux à quatre mois maximum, habituellement. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tu sais, dans les dernières années, il y a plusieurs artistes très connus, tu sais, qui se sont décédés, qui se sont suicidés. Je pense à Robin Williams ou aux chanteurs de Linkin Park. Puis tu sais, on les voyait énormément souriants. Oui, tu as raison, Patrick. Les gens disaient à quel point ils avaient toujours le sourire au visage. Puis il y a même quelqu'un qui a fait un mime qu'on appelle sur Internet, qui circule beaucoup, puis il est écrit dessus, « Voici le visage de la dépression ». Et tu vois des gens qui se sont suicidés, mais qui étaient tout sourire tout le temps avec tout le monde. C'est pas pour remettre en doute ton étude, là. Non, non, mais moi, je l'ai dit, c'est Stanford, là, qui est… Ça m'atteint pas, Patrice. Oui, oui, le sourire forcé fonctionne pour deux à quatre mois. Et après, la détresse intérieure est empirée. Merci, Patrice, d'emmener ton… Oui. Et il y a des humoristes, il y a des humoristes qui, régulièrement, vont avoir des idées suicidaires. Puis des humoristes fort joyeux, en apparence. C'est dangereux. Les clowns, les clowns, les clowns tristes, ont une durée de vie et une durée d'efficacité très limitée. Méfiez-vous, tu sais. Oui. Hé, Doc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, je vais en profiter. Bienvenue aujourd'hui. Je vais en profiter pour nous pluguer, Doc. Donc, si vous voulez approfondir, si vous voulez avoir, justement, des émissions complètes où on approfondit des sujets de ce genre-là, donc c'est patreon.com.doc pour vous abonner à notre émission. Bye, Doc. José, Patrice, ça a été un plaisir. Merci en passant de mettre des extraits gratuits sur Internet pour les gochés comme moi. Bonne journée. Bye. Bye.